Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 22 février 2020. Sud Quotidien nous apprend à Saïne que Makisal est mise au défi relativement à la rationalisation des dépenses publiques aux institutions budgétivores à la gouvernance sobre et vertueuse. Sud Quotidien note que Président, le mercredi 19 février dernier, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le Président de la République a annoncé sa décision de suspendre à compter de ce 20 février 2020 et jusqu'à nouvel ordre toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de service au nom de l'État. Cette décision, qui traduit l'engagement de Makisal pour la réduction du train de vie de l'État, fait face aujourd'hui au défi lié à certains choix de politique. Si elle n'est pas tout simplement confrontée par l'incapacité des différents gouvernants, Dumaki depuis 2012 a s'approprié la volonté du maître du jeu en posant des actes consolidants d'une gouvernance réelle de rupture litant dans les colonnes de Sud Quotidien. Zahra Yancham, elle, milite pour la réduction des taux d'intérêt au niveau des systèmes financiers décentralisés, informe Libération. La ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, veut en effet un accès plus facile au financement. Note pour sa part la tribune qui revient sur l'atelier portant sur l'allègement des taux d'intérêt débiteurs appliqués par les systèmes financiers décentralisés. Dans 24 heures, l'on voit la République en otage à cause de la crise au sein de l'APR. Ce journal fait état de guérille de la parole déficitaire en acte pour solutionner les durs problèmes auxquels sont confrontés les Sénégalais. Et selon 24 heures, on a l'impression que le président de la République et surtout les fronts sont ses lieutenants. Les entreprises publiques et le secteur privé national souffrent également et le calendrier électoral observe des reports à Roland Politique, ajoute ce quotidien qui se penche aussi sur l'affaire Pape Alégnon et s'interroge, accident ou complot qu'elle t'aise à créditer. Pape Alégnon donne la réponse dans les échos où il réfute l'ivresse et soupçonne un complot. Il a été arrêté et gardé à vue suite à un accident de la circulation, rapporte ce journal où le journaliste déclare relativement à un test d'alcoolémie, je cite, « J'ai soufflé et en une fraction de seconde, il m'a dit, tu as vu, tu es positif, je n'ai jamais vu ça. » Et vers 12 heures, il m'a dit, « Tu es relaxé sans poursuite. » » Fin de citation. Restons avec les échos qui livrent des révélations d'un site du Sahara occidental sur la présidentielle de 2012. Nias, informé en agence secret marocain proche de Mohamed VI, nous apprend ce quotidien. Le quotidien Dakar Times s'intéresse pour sa part à la présence de l'Arabie saoudite en Afrique et voit une diplomatie à trois vitesses. On essaie de Benjamin Argue dénommer la politique de l'Arabie saoudite en Afrique, « Vecteur et objectif, détaille les secrets de l'influence du royaume en Afrique », informe ce journal qui donne les détails à sa page 7. À la une de l'As, l'on nous apprend que Nyonlanc est agacé par l'indifférence de Makissal par rapport à la détention de Gumar Yusanya et la hausse des prix de l'électricité. Aïda Diallo El Agastouba, elle a été rappelée à l'ordre par le khalife, informe à sa une la tribune. Et à la une de Wagram Place, l'on livre « L'ultime fatwa » de Serine Muntara contre Aïda Diallo qui a été déclarée « Persona non grata à Touba ». Plus de ziarani d'audience chez le khalife général des Mourides pour Aïda Diallo nous apprend Wagram Place qui informe aussi que la troisième veuve de Cheikh Bétchoutchoun est traquée par Dembakembake. Elle n'a pas été traquée, elle s'est livrée elle-même à la gendarmerie. Il s'agit de Miandjaye, une si mystérieuse tueuse selon Libération, qui rapporte ainsi des révélations sur l'enlèvement et l'assassinat d'un bébé à Nyakhar. Après s'être livrée, elle a tenté d'accuser la maman de sa victime d'être l'instigatrice du meurtre et à deux reprises nous apprend Libération et elle a été condamnée à Dakar pour vol. Ce journal rapporte les dessous d'une sordide affaire à sa page 5. Parlons sport avec Stade qui estime que c'est l'heure du réveil pour Nyangsar et Baldé muets en championnat en 2020. Et dans Sonolombe, l'on rapporte un show tout chaud à Marius Niaï. Citeux s'est emporté à bousculer Papasso, informa sa une le quotidien des arènes sénégalaises où Citeux se dit prêt à tout et Papasso lui veut gagner pour relancer sa carrière. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.